Générique ... C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... ... Bonsoir. Dans le Corsic-Azera du 3 janvier 2017, il est question de la présence d'entreprises corse au Salon mondial de l'innovation. Les 10 ans de Viestella sont l'occasion de revenir sur certains thèmes qui ont marqué ces dernières années et nous allons faire le point sur les nouvelles technologies et le numérique avec Éric Ferrar après avoir revu ce reportage. Le président de l'ADEC explique aujourd'hui qu'un jury a sélectionné 5 entreprises corse pour partir au Salon de l'innovation de Las Vegas. Les disqualifiés seront aidés, mais pour les heureux élus, c'est l'occasion de représenter une certaine jeunesse corse qui ne doit pas être à l'ombre de quelques réussites. On a tendance et c'est heureux à parler très souvent d'Oscaro, de Campus Plex, de Corse Composite, etc. dans le domaine de l'innovation technologique ou dans d'autres sujets, notamment l'aéronautique. Il faut aujourd'hui parler de ces jeunes qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont pris des risques, qui ont suivi des études, qui ont engagé des paris très difficiles dans le domaine de l'innovation et qui réussissent. Parmi ces jeunes entrepreneurs, les fondateurs de Bowker qui mettent en relation les chefs d'entreprise avec des jeunes compétents. Et ça marche bien au-delà de l'île. Aujourd'hui, la Corse, c'est 8% de nos utilisateurs. Donc on a démarré ici, c'est notre laboratoire et c'est notre terrain de confort, je dirais, notre terrain de test. Et aujourd'hui, on a autant de monde aujourd'hui en Belgique et en Angleterre qu'en Corse, mais ça reste des marchés à développer. Le secteur des nouvelles technologies est certes hyper concurrentiel, mais il offre aujourd'hui à la Corse une alternative au tout-tourisme. Voilà donc un extrait du Corsica Zera du 3 janvier 2017. Eric Ferrari est avec nous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Directeur de l'aménagement numérique à la CTC. Alors on a bien vu dans ce sujet l'importance des nouvelles technologies et par là même du numérique dans nos vies et l'enjeu économique que ça peut représenter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé et comment ça a évolué ces dix dernières années ? Eh bien, il faut dire une chose, c'est que la Corse bouge. Et effectivement, aujourd'hui, ces dix dernières années, il n'y a pas que la Corse qui bouge, il y a le monde qui bouge puisque le numérique maintenant imprègne l'ensemble de notre vie, que ce soit notre vie professionnelle ou notre vie privée. On le voit bien avec les réseaux sociaux. Et donc, face à cet enjeu numérique, cette transformation digitale de la société, puisqu'il s'agit vraiment d'une transformation de la société, eh bien la Corse est aujourd'hui en train de réagir, de s'adapter et on a aujourd'hui une effervescence autour des enjeux du numérique. Est-ce qu'il y avait un retard au début de la Corse ou pas du tout ? Il y a un retard de la Corse, surtout au niveau des infrastructures, puisque, comme l'on sait aujourd'hui que les infrastructures sont un enjeu économique, notre faible densité de population fait que les opérateurs n'ont pas tellement d'appétence à aller mettre du très haut débit, par exemple, dans nos zones rurales. Et donc, c'est aujourd'hui la collectivité qui a pris en charge cette carence de l'investissement des opérateurs pour réinvestir le milieu rural de la Corse, ce qui est un enjeu fondamental pour demain, c'est-à-dire fournir le haut débit partout en Corse et sans avoir et sans faire appel, malheureusement, aux investisseurs que sont les opérateurs privés. Et les autres actions de la CTC dans ce domaine, c'est quoi ? L'aide aux entreprises ? Voilà, alors, la CTC agit finalement de façon à stimuler un peu cette économie numérique, d'autant qu'il s'agit d'un outil d'émancipation pour la Corse, que ce soit au niveau économique, social ou culturel. L'exécutif territorial a pris conscience de ces enjeux et agit un peu dans toutes les directions pour créer l'écosystème favorable qui va faire en sorte que cette économie imprègne la société et suscite l'initiative. D'ailleurs, on l'a vu dans le sujet, des start-upers aujourd'hui s'investissent. Pourquoi ? Parce que les jeunes sentent aujourd'hui que dans le numérique, il y a des opportunités et que le fait de l'insularité n'est pas un handicap, ne sera pas un handicap et au contraire un élément de valorisation de l'île et de valorisation des produits à travers le monde. Pour terminer, Eric, d'une façon plus philosophique et globale, le numérique, c'est formidable, mais ça fait un peu peur. Comment ne pas perdre son âme et comment garder son identité au milieu de tout ça ? Eh bien, c'est tout l'enjeu des années à venir et cet enjeu, il est éducatif. C'est-à-dire qu'il faut accompagner les usages du numérique par une acculturation au numérique, par une médiation numérique, par l'éducation et le système éducatif. Si on ne le fait pas, les réflexes vis-à-vis du numérique seront des réflexes qui seront conditionnés par une intoxication, dirons-nous, de certains médias, une intoxication consumériste. Et ça, il faut le combattre à tout prix, parce que sinon, on deviendra les objets du monde digital de demain et non pas les acteurs du monde digital de demain. Et c'est tout l'enjeu pour la Corse. Restons vigilants. Merci beaucoup, Eric Perra. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501